Bien, nous allons en démarrer. Bonjour à tous, Jérôme Cavi, je suis le délégué général de la FNESH et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la présentation d'une étude réalisée par la FNESH et je présenterai les auteurs par le cercle de l'entreprise. Quelques mots sur le cercle de l'entreprise. Le cercle de l'entreprise de la FNESH réunit des entreprises et fait participer des académiques issus des écoles de management françaises. L'objectif du cercle de l'entreprise, c'est de rapprocher le monde académique en sciences de gestion et du management des entreprises et faire en sorte que les résultats des recherches, qui sont des nombreuses recherches qui sont publiées par les enseignants-chercheurs au sein des établissements français, des écoles de management françaises, eh bien, soient connues, soient présentées et soient utilisées ensuite par les entreprises dans le cadre de leurs activités. Donc, nous avons un certain nombre d'activités, des webinaires réguliers qui sont dédiés uniquement aux entreprises membres du cercle. Nous faisons aussi des plateaux télé avec des débats entre académiques et représentants des entreprises sur des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, nous avons une nouveauté puisque nous avons commandité une étude dont le titre est « Les métamorphoses du management à l'heure des transitions » puisqu'il sera question de plusieurs types de transitions. Et cette étude, elle a été menée par deux collègues, la professeure Maria Giuseppina Bruna de l'IPAG et le professeur Laurent Capelletti du CNAM, qui ont accepté de conduire cette étude et notamment de mener de nombreux entretiens, questionnaires avec des entreprises, membres du cercle et aussi d'autres entreprises pour essayer de faire émerger des résultats et de confronter les résultats qu'ils ont obtenus avec ce que disent aujourd'hui les résultats des nombreuses études consacrées à ces sujets par nos collègues. Et donc, c'est eux qui vont vous présenter les résultats de cette étude en à peu près 20-25 minutes, maximum une demi-heure. Vous avez la possibilité d'intervenir via le question-réponse. Vous ne pouvez pas parler, c'est une version Zoom webinaire, donc vous pouvez intervenir sur la question-réponse. Vous pouvez les poser pendant la présentation, on n'y répondra pas tout de suite, je jouerai le rôle de modérateur à l'issue de la présentation et je me ferai votre interprète pour poser les questions aux deux auteurs. Donc, n'hésitez pas à poser par l'outil question-réponse ce type de questions qui vous viendront au fur et à mesure et ensuite, ultérieurement, bien entendu, pendant cette session de questions-réponses, sachant que nous terminerons au plus tard à 10 heures ce matin, comme nous étions engagés et comme tous les webinaires organisés par la FNEJ. Je passe donc directement, puisque c'est l'objet de cette matinée, la parole au professeur Maria-Josepina Brunap, qui va démarrer la présentation. C'est à toi. Merci beaucoup, Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci, tout d'abord, au nom de Laurent et de moi-même à la FNEJ, tout particulièrement à son délégué général Jérôme Caby, à son animateur, co-animateur du Cercle des entreprises, Charles-Henri Bessières-Déhors, et bien sûr à sa directrice exécutive, Valérie Fourcade, sans lesquelles, évidemment, cette enquête n'aurait ni pu démarrer, ni pu se réaliser de manière aussi féconde et, en tout cas, plaisante pour les auteurs que nous sommes. Donc, avec Laurent, nous allons, en quelques mots, chercher à restituer ce travail long d'un an et demi de recherche, d'échange et de discussion avec le monde académique et de tutoiement, bien sûr, avec le monde de l'entreprise, pour chercher à décrypter de manière critique et néanmoins multiniveau et, en même temps, opérationnelle, les grands défis de la transformation du management à l'heure des crises et par temps de transition. En quelques mots, le sujet et le cadre méthodologique de l'étude nous ont conduit à tenter d'explorer, de manière multifocale, interdisciplinaire et fondamentalement multiniveau, les métamorphoses du management par temps de crises multiples, oserais-je dire par temps multicrises, crises économiques, bien sûr, sociales, sanitaires, n'oublions pas le Covid, écologiques, géopolitiques, bien entendu énergétiques, et explorer ces métamorphoses du management par temps de crise et à l'heure des transitions qui leur font miroir, transitions sociétales, organisationnelles, managériales, socio-économiques. Et donc, appréhender cet enjeu fondamental des sciences de gestion, des sciences des organisations, nous a conduits à tenter de nous plonger, d'un point de vue scientifique et opérationnel, dans l'exploration critique des clés du management performant. Qu'est-ce le management performant ? Quelles en sont les conditions ? Quelles en sont les clés ? Quels en sont les mécanismes opérationnels, opératoires ? Quelles en sont aussi les conditions et les méthodes de mesure et d'évaluation ? Explorer donc les clés du management performant a conduit Laurent et moi-même à nous pencher sur deux dimensions à la fois embriquées, interdépendantes et foncièrement créatrices de sens, et aussi bien dans la sphère académique que dans la sphère professionnelle. La première de ces dimensions, le premier de ces volets, la première de ces facettes a consisté à explorer les clés de la performance managériale. En d'autres termes, quelles sont les clés du bon management ? C'est un management à la fois efficient, efficace, créateur de sens et créateur de valeurs ajoutées, partagées, dans d'ailleurs la polysémie du terme valeur, valeur humaine aussi bien que sociale ou bien aussi bien qu'économique. Et en miroir de cette exploration des clés de la performance du management lui-même, nous avons tenté de cerner les conditions, les mécanismes, les méthodes et les outils de pilotage de la performance durable. Autrement dit, les méthodes, les outils par lesquels le management parvient à donner sens et surtout à donner effectivité à une performance globale de l'organisation. C'est à ce chemin que nous avons souhaité vous convier, grâce à la FNEJ et à son cercle des entreprises, et qui nous a quelque part animés par-delà nos propres travaux empiriques, dans une exploration critique de la littérature et dans un échange extrêmement riche avec les entreprises et les personnalités qui ont bien voulu nous donner de leur temps. Je passe la parole à Laurent pour une présentation du cadre méthodologique de notre étude. Alors bonjour à tous, au niveau du cadre méthodologique, quelques mots, sachant que vous l'aurez très détaillé dans le rapport d'études. On a démarré par ce qu'on a appelé une revue narrative et interdisciplinaire de la littérature scientifique, c'est-à-dire principalement portant sur tous les travaux qui avaient été faits en réponse à la problématique, quelles sont les clés de ce management performant qui permet de naviguer dans les transitions multiples, et notamment la littérature qui est centrée sur la recherche-action, la recherche-intervention, dont Maria Guizépina et moi-même sommes des adeptes, en ce sens que les résultats sont fondés sur des observations transformatives de terrain, ce qui pour nous a une valeur singulière. Sur cette base, ça nous a permis de repérer des connaissances convergentes, génériques, et donc on s'en est servi pour bâtir des guides d'entretien, et ces guides d'entretien, en fait, on les a utilisés auprès de 20 entretiens très approfondis, auprès de PDG, dirigeants et managers du cercle des entreprises et d'autres entreprises, d'autres réseaux, pour bien entendu les confirmer, si vous voulez, mais surtout les illustrer, et finalement essayer aussi de détecter les spécificités que chaque organisation pouvait avoir. Et puis à la suite de ça, bien entendu, on a fait une interprétation des résultats, un avis d'expert, et on s'en est servi pour, vous le verrez dans l'étude, et on va vous présenter ça, donc, bien entendu, ce what, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer comme recommandations, prescriptions, à destination, bien entendu, des dirigeants et des managers d'un côté, partie managériale, et aussi à l'endroit de collègues, enseignants, chercheurs en économie et management, voire sociologie, comme, j'allais dire, problématique, en fait, de recherche à creuser sur la question. Merci beaucoup, Laurent. Et donc, notre approche a consisté à explorer les conditions d'un management performant par temps de crise, par temps de transition, en adoptant une perspective multiniveau. Autrement dit, en cherchant à croiser, et c'est aussi la richesse de la collaboration qui nous a reliés, qui nous relie avec Laurent, deux perspectives, deux niveaux d'interrogation du réel, d'investigation du réel, un niveau macro, on qualifiera ceci de systémique, d'holistique, de niveau macro-social, macro-économique ou macro-managériale, et en miroir, une attention particulière aux dimensions, aux accents, j'allais dire, micro-opérationnels du management, à la conduite d'un management de proximité opérationnel, qui vient en miroir, qui vient compléter cette attention macro-systémique que nous avons épousée, que nous avons embrassée. Je vais donc me pencher sur ce volet macro, et Laurent viendra illustrer les aspects micro-managériaux, ces deux dimensions étant, encore une fois, intrinsèquement liées, intrinsèquement interdépendantes, enchevêtrées, et ne pouvant pas, bien au contraire, s'opposer ou se polariser. C'est bien l'appréhension des deux dimensions qui nous a préoccupés et qui nous, évidemment, anime dans cette étude. En quelques mots, nous vivons dans une société instable, trouble, troublée, contrastée, contradictoire, en prise au doute, en prise aussi, j'allais dire, avec la complexité, une complexité qui est à la fois angoissante et ankylosante. Nous vivons dans une société en crise qui, au-delà même du contexte VUCA que nous avons exploré, est en réalité aujourd'hui plongée dans un contexte dit FANI, tout à la fois friable, fluctuant, fragile, bien entendu, créateur d'angoisse, d'angoisse à l'échelle individuelle, et non seulement d'angoisse face aux changements climatiques et aux crises multiples dans lesquelles nous sommes plongés, mais une angoisse liée à la difficulté d'intelligibilité du réel dans lequel nous vivons. Mais cette angoisse, c'est aussi de l'angoisse organisationnelle, c'est ce qu'on appelle l'angoisse organisationnelle, le stress de l'acteur au travail confronté à une crise de sens. Cette société à la fois friable, fragile, fluctuante, en doute, traversée par des angoisses, angoissante en tant que telle, elle est confrontée à un défi, un défi fondamental pour l'intelligence, et j'allais dire l'esprit humain, c'est celui de la linéarité. C'est une société non linéaire, à la fois hachée, pétrie d'embûches et défiant la linéarité des modèles, aussi bien d'intelligibilité, de compréhension du réel que de projection et d'exploration. Société non linéaire est donc difficilement compréhensible, difficilement intelligible. Nous avons en cela affaire à des temps troubles et troublés, embués dans la complexité, gravides d'incertitudes, mais encore plus embrumés par l'ambiguïté, la polyvalence des sens, la plurivalence, qui est également créatrice de difficultés d'intelligibilité, de compréhension des phénomènes. Les phénomènes sont doubles, sont dédoublés, sont contradictoires, se superposent, coexistent, s'élident, s'enchassent ou se recréent réciproquement ou s'entraînent réciproquement et tout cela est un défi à l'intelligibilité, à l'intelligence humaine. Cette société est constellée de crises que nous connaissons malheureusement tous, des crises systémiques, des crises profondes qui s'auto-alimentent, qui s'entraînent parfois, qui se superposent le plus souvent. Ces crises sont de nature, bien sûr, économique, mais elles sont fort souvent, en termes de causalité, d'ordre social, d'ordre sanitaire, encore une fois, pensons au Covid, d'ordre écologique et énergétique, d'ordre géopolitique, pensons aux situations de guerre que nous traversons, que nous vivons aux quatre coins du monde actuellement. L'enchevêtrement de ces crises systémiques rajoute au caractère instable, troublé et contrasté de notre société. Plus encore, notre société post-moderne se caractérise par un caractère, une nature oxymorique que l'on va retrouver dans les organisations. Autrement dit, une société du double, une société du au même temps, une société de l'oxymore qui se déploie par la coexistence de phénomènes socio-organisationnels fondamentaux de signes opposés ou de signes, en tout cas, non alignés, ces phénomènes coexistants dans les mêmes organisations, dans les mêmes institutions, dans les mêmes réalités sociales et clairement faisant défi au pilotage des organisations. Je m'explique très rapidement. Lorsque nous évoquons une société sous le signe de l'oxymore, sous le signe du double contradictoire, nous évoquons une société à la fois globalisée, mondialisée et localiste. Et derrière la notion même de localisme, le double se cache, localiste au sens de enraciner dans les territoires et ouvert au monde, c'est le retour au local que permet notamment l'économie circulaire et en même temps, le localisme, c'est aussi le recroque-vivement identitaire, le renfermement dans des communautés locales en opposition ou à l'opposé du mouvement de la globalisation. Donc même lorsque nous prenons deux polarités, il y a souvent de la polarité dans chacune des polarités appréhendées. Nous vivons dans une société polycentrique et en même temps caractérisée par une très forte interdépendance, cette interdépendance qui permet aussi les phénomènes de contagion, les phénomènes de contamination, de contagion des crises et d'enchevêtrement des crises aux quatre coins du monde. Nous vivons dans une société hyper connectée, nous en faisons aujourd'hui la preuve et l'exercice. Et en même temps, cette société hyper connectée n'a jamais été aussi fragile, fragilisée, en doute sur le plan de sa socialisation. Bref, une société qui est confrontée à des problématiques de solitude, laisseulement, la crise du sens est souvent aussi une crise de laisseulement au sein des organisations comme au sein des autres institutions qui façonnent la société post-moderne. Nous vivons dans une société caractérisée par le triomphe de l'individu et en même temps une société qui est traversée par des tendances mimétiques qui semblent paradoxales, qui semblent contradictoires, mais qui en réalité n'en sont que la conséquence portée à l'extrême. L'hyper-individu est tellement fragile dans sa solitude, dans son égotisme solipsiste quelque part, qu'il va rechercher des communautés d'appartenance souvent à minima, souvent rassemblées sur la base de principes extrêmement fugaces et éphémères. Notre société donc, dite singulariste, est une société qui réussit à quelque part entretenir le pacte social, mais quelque part au défi de deux phénomènes, l'éclatement et la mosaïque. Dans d'autres termes, nous vivons une société qui est archipélisée et nos entreprises sont en miroir, archipélisées. Notre enjeu est aussi... Le PowerPoint ne passe plus là. Ah ! Vous ne le voyez plus ? Non. Ah ! Alors j'arrête le partage et je le remets. Ce sont les joies de la technique. Est-ce que vous le voyez à nouveau ? Oui, il faut le mettre en mode... Je le remets en mode, voilà. Vous voyez comme quoi les... Ça fait très bien la transition. Nos entreprises et la flèche en fait partie de cette grande famille des entreprises, des fondations, coparticipent des bouleversements de notre temps, notamment les bouleversements techniques et technologiques avec leurs forces et leurs faiblesses. Bien sûr, il y a des bouleversements beaucoup plus graves d'ordre géopolitique, climatique, socio-économique, sanitaire. Et nos entreprises, quelque part, y sont confrontées aussi bien en tant qu'acteurs concernés en tant que moteurs, parfois aussi en tant que victimes de ces bouleversements multiniveaux. Les entreprises, quelque part, sont confrontées à un crépuscule des modèles linéaires, nous l'avons dit, donc des scénarios stratégiques, donc quelque part aussi une mise en défi de leurs propres scénarios prospectifs, leurs perspectives organisationnelles. Elles sont traversées par des bouleversements techniques, technologiques, mais elles sont aussi entraînées dans les dynamiques de changement de la société, l'accélération du changement social, l'accélération des temps et des rythmes de vie avec les conséquences anomiques que nous avons pu toucher du doigt. Nos entretiens nous l'ont permis de toucher du doigt, ce phénomène de la crise du sens provoqué par l'accélération des temps, ce sentiment de mal de l'infini, ce sentiment de rythme de vie professionnelle qui s'accélère, de ne jamais avoir le temps de tout réaliser, d'impossibilité de tout réaliser dans une unité de temps. L'unité de temps s'accompagne d'une explosion, d'une inflation des actions, des tâches, y compris très bureaucratiques qu'il convient de mener, notamment lorsque l'on n'habite la fonction managériale. Ces entreprises tout à la fois impulsent, catalysent, freinent, accompagnent, manipulent, parfois endurent, subissent les macro-transformations qui traversent la société. S'il y a un résultat dans notre enquête, c'est de dire que l'entreprise et la société ne font qu'un. L'entreprise est quelque part endogénéisée ou endogène à la société autant que la société est endogénéisée dans le contexte organisationnel. L'entreprise connaît des transformations qui la dépassent. Le management à l'ère post-moderne, c'est le management des nouvelles générations, c'est le management des tendances néo-individualistes auxquelles nous avons affaire. C'est aussi le management d'individus en quête de collectifs avec des collectifs qui se fluidifient, qui s'atomisent, tout comme les parties prenantes se démultiplient au risque que cette atomisation produise ce qu'on appelle la pléistocratie, l'impossible gouvernance ou gouvernement démultiples. Nous sommes aussi confrontés, comme la société l'est, au balai des modes, y compris managériale et bien sûr aux transformations du numérique. Je pense en particulier à l'intelligence artificielle générative qui viennent défier la création même du contenu, mais aussi le sens de la vérité ou de la véridicité sur le plan intellectuel. Tout ceci alimente une crise du sens et très rapidement cette crise du sens accompagne et s'accompagne d'un sentiment d'insécurité et avec Laurent, nous avons touché du doigt cette anxiété organisationnelle, cette difficulté à piloter qui paradoxalement alimente ce que nous avons qualifié de manière un peu provocatrice, la fureur des normes, la fureur des règles, une hyper normativité qui, au lieu de régler le problème, au lieu de réduire la complexité, quelque part, en rajoute. Rajoute de la complexité à la complexité et surtout rajoute une difficulté de pilotage et d'arbitrage. Ceci nous conduit à interroger l'acceptabilité même, la pertinence, l'opportunité, l'acceptabilité, la praticabilité même des scénarios stratégiques dès lors que nous savons que ces scénarios stratégiques sont bâtis sur une simplification de la réalité ou sont déployés au travers d'une forêt de normes, de process, de procédures, de règlements qui, en réalité, plutôt que de s'imbriquer de manière horizontale ou de manière verticale, en réalité, se contredisent, coexistent. Parfois, son défi, et c'est l'injonction contradictoire, au manager de choisir, d'arbitrer par lui-même dans un formule non seulement d'injonction contradictoire mais de règles contradictoires. Ceci nous amène, ceci amène les dirigeants partants de crise à s'interroger sur la question de la régulation. C'est un des maîtres mots de notre étude. Avant de passer la parole à Laurent, j'assisterai sur le fait que nos travaux au niveau, j'allais dire macro, mais le macro alimente le micro comme le micro façonne le macro, eh bien, l'un des grands résultats de niveau macro consiste à dire que l'entreprise est en quête d'alignement. Elle est en quête de convergence des finalités, j'allais dire de cohérence des valeurs des individus de l'entreprise et de la société. Elle est en quête de confluence ou de convergence des finalités et des macro-règles de cohérence en matière de programmes, de process et de pratiques. Elle est encore plus en quête d'une tendance à la clarté et à l'alignement des pratiques managériales et de leurs impacts réels au perçu. Et j'insiste sur les pas de Jean-Marie Peretti sur l'importance des dimensions de perception des phénomènes de gestion et des pratiques de gestion. Il ne suffit pas que l'entreprise soit en voie d'alignement, encore faut-il percevoir qu'elle l'est vraiment. Il y a en deuxième leçon l'importance d'une pensée systémique se doublant d'une attention au contexte. Et finalement, il y a une attention particulière à la régulation des systèmes de gestion. Très rapidement, l'attention à la pensée systémique n'est que le reflet de ce que nous avons dit tout à l'heure. Plusieurs entretiens nous ont amenés avec une forme d'avant-garde managériale et stratégique à toucher du doigt l'importance de la pensée systémique. La systémique doit faire corps avec l'entreprise. C'est une pensée critique de la complexité qui n'est pas méta, qui n'est pas déconnectée du monde de l'entreprise, mais qui est la condition même d'intelligibilité des sociétés politiques et des entreprises et des phénomènes sociaux auxquels nous avons affaire. Quelque part, nous devons apprendre à auditer, à nous faire auditeurs multiniveaux pour se projeter, donc pour bâtir des scénarios stratégiques. Et en même temps, nous devons piloter en auditant, autrement dit, en faisant de l'audit, non seulement social ou économique, mais global. Évidemment, la question des coûts cachés en fait partie. Laurent en parlera. Le pilotage doit s'asseoir sur du diagnostic et le diagnostic doit nous aider quelque part à nous pencher dans une dynamique d'amélioration continue. Ceci doit aussi nous conduire, cet audit pour la projection et ce pilotage par l'audit ou par le diagnostic en continu, doit nous conduire bien sûr à apprendre, à penser l'impensable et à imaginer l'inimaginable, la crise Covid. Malheureusement, nous y a amené, mais aussi des défis liés à la transformation numérique, liés évidemment aussi à la gestion de la complexité managériale avec les nouvelles générations et la diversité des cultures que cela également comporte. Finalement, nous plaidons en faveur… Attention, parce que vous êtes en train de dépasser le temps. Je termine ce dernier mot. Nous plaidons également en faveur d'une contextualisation des programmes, des méthodes et des instruments de gestion. Nous plaidons finalement en faveur d'une éthique de la régulation qui articule non seulement la régulation hiérarchique top-down, ce qu'on appelle une régulation de contrôle, une régulation horizontale par quelque part l'autorégulation des acteurs, l'autorégulation des individus et l'autorégulation des collectifs, mais qui plaident en faveur d'une nouvelle forme de régulation conjointe, attentive à la diversité des parties prenantes et c'est en cela que nous plaidons en faveur d'une présence beaucoup plus forte des comités de parties prenantes, des comités de mission pour les entreprises à mission, non seulement au niveau sommital auprès des dirigeants, auprès des CA et des conseils de surveillance ou des COMEX, mais aussi au plus près des directions et grainer la démarche participative pour faire en sorte que la régulation plurielle prenne sens et prenne effectivité, autrement dit qu'elle permet d'équilibrer des demandes contradictoires, qu'elle permet de trouver le chemin de la convergence et de la cohérence. Et je passe évidemment la parole à Laurent en m'excusant d'être un peu trop passionné et donc un peu trop bavarde. Merci Margie. Donc, les transitions sont réussies, montre notre étude, si au niveau, donc à ce niveau macro, donc l'ensemble formant, on peut parler de concepts MIC-MAC, micro, macro, si bien sûr dans chaque équipe effectivement se produisent des transitions managériales qui vont dans le bon sens. Alors, quels sont-elles ? Quels sont ces mécanismes qui font la qualité du management dont nous avons qualifié de proximité ? Alors, le management de proximité, ce n'est pas le management intermédiaire, c'est le management pratiqué dans chaque équipe, du directeur général avec son comité de direction, puis ensuite du directeur financier avec son équipe finance, directeur commercial avec son équipe commerce, puis ensuite le chef, un chef des ventes avec ses vendeurs, etc. Donc, c'est le management de proximité égale le management qui peut être pratiqué en proximité avec une équipe. Les résultats de l'étude, il y a plein de bonnes nouvelles. pour rester, j'allais dire, optimistes, à la fois la littérature et à la fois nos entretiens montrent qu'il y a une compréhension en fait de l'importance de ce management de proximité qui rompt un peu avec les années passées où, pour éviter justement le taylorisme, les phénomènes de petits chefs, on avait coupé en fait les échelons hiérarchiques, on était partis sur une ultra, dans certains cas horizontalité. Non, il y a une bonne compréhension du fait qu'il faut garder, bien entendu, un certain niveau d'horizontalité, mais qu'il faut garder en fait un management de proximité avec des équipes. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a une bonne compréhension globale de ce qui fait justement la qualité de ce management de proximité et en particulier des six leviers qui font l'attractivité au travail, la satisfaction sociale qui vont permettre en fait à une équipe justement d'être productrice de performances globales et de s'adapter aux transitions multiples, les conditions de travail, bien sûr, l'organisation du travail, la communication et le sens au travail, donc le sens au travail est important mais n'est pas la seule levier, bien entendu, sur lequel agir, la gestion du temps, extrêmement important, la formation et les carrières et bien entendu, la mise en œuvre des stratégies et des politiques d'entreprise, notamment de rémunération. Voilà les six grands leviers qui doivent être et ça, c'est bien compris aussi globalement et c'est, après, c'est au niveau des pratiques, bien entendu, que les problèmes peuvent se poser mais il y a une bonne compréhension du fait que ces six leviers doivent être dans chaque équipe négociés régulièrement pour atteindre un niveau de satisfaction le mieux possible, contractualisé quand on le peut et que dans ce cadre-là, bien entendu, quand on est manager, en fait, eh bien, on doit être formé, tout ça n'est pas donc, ça a un résultat important de l'étude, tout ça n'est pas inné, tout ça s'acquiert, s'apprend, se pratique mais demande également des formations, un accompagnement et bien entendu de la part des directions d'entreprise, des cahiers des charges et des marges d'autonomie vis-à-vis des managers. Autre résultat important, donc, c'est le fait de, dans les équipes et au niveau de l'entreprise, qu'elle soit grande ou petite, cette compréhension de l'importance du dosage entre la verticalité, donc, pour garder, effectivement, une certaine hiérarchie, en sorte de prendre des décisions, en sorte, justement, d'impulser ces négociations, ces discussions, articulées avec une horizontalité, c'est-à-dire de la concertation transverse entre équipes, du haut vers le bas, également, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ça, ce sont des bonnes nouvelles, ces connaissances, finalement, que montre l'étude, sont conscientisées, il y a un partage, il reste à les propager et à les mettre en œuvre. Alors, en revanche, ce que montre l'étude aussi, c'est que, concernant, finalement, ce management de proximité, qui est donc une des clés pour qu'une entreprise et une organisation, y compris publique, naviguent mieux au bout du compte dans les transitions multiples auxquelles elle est confrontée, donc, on pourrait dire que les progrès restant à faire sont les suivants. Tout d'abord, pour avoir un versant, j'allais dire, optimiste de l'étude, on pourrait dire que, dans ces transitions, il y en a qui poussent singulièrement à s'interroger et améliorer le management de proximité au sens large de la qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT. Les pénuries de talents reconnaissent nombre de secteurs, le télétravail, la découverte de la volatilité du potentiel humain, j'allais dire, parfois, malgré elle, poussent les dirigeants, les managers à se dire, mais mince, il faudrait qu'on s'améliore au niveau du management de proximité, de l'attractivité du travail. Notamment, les pénuries de talents, l'étude montre qu'il est un facteur très puissant, y compris dans les petites entreprises, d'interrogation sur l'amélioration du management. Le deuxième résultat, c'est que, pourquoi cette bureaucratisation, pourquoi cette tétranormalisation, comme on l'appelle, pourquoi ce recours aux normes, les résultats montrent que, malheureusement, le naturel en fait en management, c'est souvent justement le taylorisme. C'est-à-dire qu'on pense qu'on bien manager, écrire une norme, commander et ensuite aller voir le résultat, ça va être le plus simple, le plus facile et provoquer les bons résultats. et donc, bah non, en fait, le bon management, notamment de proximité, n'est pas naturel, c'est pas comme les pommes qui poussent dans les arbres, souvent il est contre-intuitif, on parle beaucoup de bon sens, bah non, souvent le bon management en fait, va à rebours du bon sens. Roland Barthes, pour ceux qui appréciaient ce philosophe, a critiqué en son temps le recours au bon sens, qu'il appelait le sésame du contentieux petit bourgeois, vous voyez, donc l'étude vient confirmer ça. Le management s'apprend, se pratique, s'améliore de façon continue. Troisième point, on est encore très loin, très loin, même s'il y a une prise de conscience, Margie en a parlé, des coûts cachés du mauvais management, qui se soldent à la fin par de l'absentéisme au travail, de la rotation excessive du personnel, bien sûr, des défauts de qualité des produits et services, de la démotivation, donc, de la sous-productivité, on commence à voir au niveau macro un effritement de la productivité en France. Nous, notre hypothèse, c'est que au niveau macro, cet effritement se joue beaucoup au niveau micro. Il faut aller voir dans les équipes, dans les entreprises, ce qui se passe pour comprendre ce phénomène global. Et on se rend compte que les chiffrages, donc, des coûts cachés, pour prendre conscience, pour justement réagir, prendre des décisions, se dire qu'il faut changer les choses en tant que manager, même sur des indicateurs de base, fondamentaux, quelles sont les pertes de valeur ajoutées liées à l'absentisme au travail, à la rotation du système du partage, aux pénuries de talent. Voilà, une entreprise dit j'ai du mal à refuter, j'ai du mal à attirer au bout du compte, en dehors de cette appréciation qualitative et quantitative, ça lui coûte combien en termes de perte de valeur ajoutée pendant trois mois, quatre mois d'avoir un poste vacant ? C'est très peu fait. Et à l'inverse, donc du coup, comme les chiffrages de ces coûts qui sont généralement cachés sont peu faits, on ne sait pas, on ne sait pas ce que rapporte, donc en réduction de ces coûts cachés, ce que rapporte un bon management, quelle est la rentabilité des investissements en qualité du management. On n'en sait souvent rien. Une de nos hypothèses, c'est que même en ordre de grandeur, il faut absolument, peut-être pas surtout, mais sur au moins des phénomènes, j'allais dire, clés, comme l'absentéisme au travail, la rotation du personnel, il faut généraliser les chiffrages, même en ordre de grandeur. Et ça impulsera et ça permet aussi d'entretien la qualité managériale. Je rappelle que, vous le savez, nombre de travaux maintenant, les nôtres, mais également récemment des travaux de la London School of Economics, d'Harvard, donc utilisant d'autres méthodologies, ont montré qu'un euro investi en qualité du management de proximité en rapporte quatre en moyenne. Donc, il y a du qualitatif, du quantitatif, mais aussi du financier qu'il faut éclairer. Voilà ce que je peux dire sur ces niveaux micro. Merci pour votre présentation, très riche, et qui renvoie aussi au caractère très riche de l'étude. Alors, on va passer maintenant à la partie questions. J'ai une question de Yasmina Jaïdi, qui est plutôt pour Laurent, je pense, mais bon, c'est vous qui voyez. Dans votre propos, vous assimilez QVCT et management de proximité. Pourriez-vous expliciter cela ? Merci. Oui, alors, en fait, la qualité de vie et des conditions de travail doit être, comme Margie l'a expliqué, finalement, la conclusion, c'est bien entendu pour qu'elle se mette en place une politique d'entreprise, c'est-à-dire, il doit y avoir un niveau macro, mais ensuite, décentralisé et relayé dans chaque équipe. Et en ce sens, la fabrique de QVCT passe par la qualité du management de proximité pour relayer des politiques et des stratégies d'entreprise qui vont dans ce sens et faire en sorte qu'elles se mettent en place, j'allais dire, dans chaque unité, dans chaque équipe de l'entreprise ou de l'organisation visée. Les échecs de QVCT sont souvent liés à ça. On en parle dans l'étude, mais pas que sur la QVCT également, sur la RSE, sur la durabilité, etc. on assiste à des phénomènes de QVCT washing. C'est-à-dire que c'est déjà une première étape. Il y a une annonce, une stratégie, une politique et il faut qu'il y ait cela au niveau de l'entreprise. Mais si ce n'est pas relayé ensuite par un management effectif de proximité dans chaque équipe qui prend en compte, qui renégocie, qui s'intéresse aux conditions de travail, à l'organisation de travail dans chaque équipe, eh bien, finalement, il ne se passe rien. Donc, les deux sont extrêmement imbriqués, en effet. Merci. Une question de Brice Tréméac du CNAM. Est-il possible, plutôt pour Maria José Pinard, est-il possible de développer des métriques pour qualifier et quantifier l'éthique de la régulation ? Merci beaucoup. C'est une excellente question. Oui, c'est, j'allais dire, le chantier d'après. on a pu, dans les travaux que j'ai pu mener au sein de la chaire Entreprises Inclusives tout particulièrement, mais ça fait miroir, évidemment, aux travaux que nous avons menés avec Laurent dans le cadre de la FNEJ, j'ai pu, si vous voulez, toucher du doigt la nécessité, d'abord, d'expliciter, de faire comprendre ce que c'est que cette éthique de la régulation qui va, effectivement, d'une légitimation de la régulation. Il est légitime dans les ensembles sociaux, dans les corps sociaux organisationnels de se doter d'une régulation. Deuxième étape, cette éthique de la régulation s'accompagne quelque part d'un multiniveau, en tout cas, d'une multiplicité de formes régulatoires qui vont de l'autorégulation des acteurs que l'on peut, effectivement, analyser au travers de questionnaires. Quelle est la capacité du collaborateur à restreindre ses propres demandes en considération de l'équilibre collectif ? Évidemment, ça touche le collaborateur, ça peut toucher le consommateur, ça peut toucher le consommateur citoyen dans la pluralité de ses facettes identitaires et de comportement. Il y a le volet d'évaluation des régulations, j'allais dire, canoniques au sens de Rénaud, j'allais dire, la régulation de contrôle, la régulation autonome, la régulation conjointe. On a des métriques, soit des appréciations qualitatives, soit des métriques. On peut compter le nombre de moments, d'espaces, de mécanismes, de processus, de campagnes participatives ayant participé, de dialogue social ou participatif ayant contribué à la régulation des organisations. on peut surtout garder trace à la fois des lieux, des temps, des espaces et des résultats. Je tends à considérer que la régulation plurielle, tout particulièrement, celle qui va au-delà de la régulation conjointe, celle qui met autour de la table une pluralité de parties prenantes légitimes, tout en ayant conscience de la nécessaire priorisation de ces parties prenantes, c'est le principe quelque part de prégnance auquel on doit céder pour être pragmatique, ce sont les résultats, ce sont les contributions effectives, ce sont quelque part les accords signés, les normes redéfinies, la fréquence, la régularité des moments de concertation ou de co-décision à maxima produisant des résultats qui sont évaluables non seulement en termes de textes créés ou de règles communes élaborées, mais en termes d'application et de résultats de la norme qui a été mise en place sur le plan opérationnel. Finalement, il y a probablement place pour une métrique quantitative et cette métrique quantitative, je pense qu'elle est à bâtir, elle est à bâtir en miroir de l'approche des coûts cachés et des compétences cachées sur le volet généralisation à un cadre de parties prenantes, elle est aussi je pense à bâtir sur le plan d'une comptabilité des actes régulatoires et des mécanismes régulatoires qui aujourd'hui n'est, me semble-t-il, pas assez développé ni sur le volet qualitatif tant que comprendre, garder trace, transformer le qualitatif en quantitatif ni sur le plan purement quantitatif en termes d'impact économique d'une démarche de régulation beaucoup plus forte. Donc, c'est le chantier organisationnel et de recherche de demain nécessitant à mon sens d'abord des études de cas, autrement dit un enracinement de moyens long terme dans l'organisation pour pouvoir quelque part comprendre le contexte. Merci. Merci Maria. On a beaucoup de questions donc si vous pouvez répondre de façon compacte ça sera bien et est-ce que tu pourrais arrêter le partage s'il te plaît Maria, maintenant on n'en a plus besoin, ça permettra de vous voir mieux. J'ai une question de Charles-Henri Besserdéor. Pour toi Maria, peut-on former et comment les futurs ménageurs à la complexité macro que tu as décrite avec la passion qui te caractérise ? Merci à Charles-Henri qui avec Jérôme et Valérie est vraiment à l'origine de cette étude que nous avons menée avec Laurent. Donc, merci à lui. C'est une excellente question. Je pense que nous devons introduire dans nos cours de management et tout particulièrement de management des responsabilités sociétales une sensibilisation à la formation à la prospective. À l'IPAC, je m'y suis essayé sur un groupe RH. Je ne fais pas de publicité au Master RH mais quand même, nous sommes parfois dans les ressources humaines quelque part amenés à tutoyer ces complexités de l'humain donc quelque part parfois amenés à tutoyer aussi la complexité des formations nécessitant d'y faire face. Nous avons essayé de former quelque part au management de la diversité à l'audit social en épousant une approche hybride, audite et prospective. Je pense que c'est évidemment fécond parce que ça enseigne aux étudiants les outils du diagnostic de la complexité et je veux dire dans la France héritière d'Edgar Morin nous avons les outils intellectuels et nos amis du CNAM ont également développé des méthodes et des métriques notamment mais aussi des cartographies extrêmement riches la deuxième étape est de passer de l'outillage pour comprendre les phénomènes de complexité donc ce macro et ensuite la redescente dans la pratique managériale nous nous sommes essayés à cela au travers du management des parties prenantes et le management de la diversité de l'inclusion c'est un chantier c'est une ou deux des transformations sociétales auxquelles on a fait référence rien n'empêche d'aller plus loin de le généraliser en tout cas je plaide en faveur de modules de formation systématique de niveau Master 1 ou Master 2 me semble-t-il hybridant prospectif des organisations des métiers du management par temps de transition par temps de crise ceci je pense alimenterait la réflexion stratégique et également nourrirait la pratique managériale aussi bien en formation initiale bien sûr qu'en formation continue merci alors deux questions de Frédéric Petitbon que je vais réunir en une seule c'est vos travaux et vos résultats quelle applicabilité puisque là c'était français à d'autres pays et est-ce qu'il y a vous avez repéré des secteurs qui étaient plus en avance plus en retard par rapport à par rapport à d'autres dans vos investigations questions Laurent peut-être oui alors quand on par ailleurs j'ai participé l'an dernier en fait à un réseau d'enseignants chercheurs drivés par Sciences Po qui s'appelle Que sait-on du travail et qui proposait justement une analyse en fait par rapport à d'autres pays donc sur en fait j'allais dire ce qui fonde donc finalement les clés du bon management qui permet les transitions tout en créant la satisfaction sociale au travail on va dire que globalement en France il y a une prise de conscience réelle que démontre l'étude maintenant comparée on va dire aux pays d'Europe du Nord voire même en fait aux pays anglo-saxons en management à la fois au plan conceptuel et pratique la France est en retard singulièrement en retard ce qui explique d'ailleurs en fait finalement au bout du compte les mauvais résultats que nous avons en bout de chaîne sur l'absentisme au travail les pénuries de talent la rotation du personnel que connaissent aussi d'autres pays mais dans des proportions moindres qu'en France deuxièmement nous sommes d'accord avec Margie pour dire que ça se voit aussi sur le fait que la France reste un des rares pays développés comparés aux autres où il y a vraiment une réticence très forte à vouloir rester plus longtemps dans l'entreprise c'est le débat sur les retraites donc on le ressent après au niveau macro-social dans les pays où la qualité managériale est supérieure et bien bien entendu que du coup en conséquence bien entendu les gens résistent moins pour rester plus longtemps au travail alors tout n'est pas lié au management bien entendu mais c'est un facteur extrêmement important après au niveau sectoriel j'allais dire qu'il n'y a pas de nous nos travaux ne montrent pas spécialement j'allais dire des secteurs plus en avance que d'autres on va dire qu'il y a des exceptions sur chaque secteur il y a des entreprises qui sont très en avance par rapport à la moyenne au plan managérial d'autres entreprises qui sont très en retard il n'y a pas de très bon secteur ou de très mauvais secteur d'après nos observations merci une question de Laurent Gilly qu'est-ce qui fait dire je crois que c'est encore pour toi Laurent que le taylorisme est naturel ou le naturel alors en fait je dirais spontanément sans raisonner sans prise de recul alors peut-être que le mot spontané serait mieux que naturel c'est vrai que quand on a une équipe à gérer la spontanéité ce qui vient en premier à l'esprit on va retrouver les grands principes du taylorisme c'est-à-dire spécialiser les gens sur ce qu'ils savent faire les manager par une procédure qu'on va leur laisser et qu'ensuite on va vérifier etc. donc on pourrait dire qu'en spontanéité malheureusement la nature conduirait au taylorisme c'est ce qui en fait le danger et c'est ce qui fait que de notre point de vue probablement sans doute que le taylorisme conscient ou non reste encore très répandu malgré les les mots dans les modes d'organisation par exemple actuellement on assiste à des singulièrement dans les organisations publiques mais pas que on assiste à une digitalisation des activités qui renforce le taylorisme ambiant en fait on digitalise non pas pour horizontaliser plus non pas pour j'allais dire négocier parce que l'antité laurisme c'est la négociation en proximité non pas pour contractualiser plus mais au contraire pour séparer plus les tâches pour verticaliser plus pour procéduriser plus et donc du coup conclusion les principes de ce qui fait la qualité du management nous le connaissons maintenant c'est pratiqué dans certaines entreprises il y a une conscience de ça simplement ça s'apprend ça demande de la prise de recul ça demande des enseignements ça demande une orchestration par la direction de l'entreprise parce que c'est contre-intuitif très souvent la spontanéité malheureusement reconduit au taylorisme une question d'actualité de Muriel Jazor certaines entreprises telles qu'Amazon déclarent de façon très autoritaire le retour au bureau qu'en pensez-vous alors que les salariés restent en quête de flexibilité je pense que si je peux me permettre c'est un magnifique exemple d'éthique de la régulation la question du télétravail a été appréhendée fondamentalement comme une initiative d'avant-garde avant Covid comme un terrain de généralisation forcée donc non choisi ni par l'organisation d'ailleurs ni par les salariés à la fois généralisation massive et massifiée relativement peu contextuelle à part bien entendu l'énorme volet de métiers non télétravaillables pour tous les métiers télétravaillables la généralisation forcée de fait s'est pratiquée en période de crise sanitaire et ceci a permis quand même de sauver en grande partie l'économie et de garder aussi ce lien au sens ce lien de sens et ce lien au travail et par le travail qui a été perpétué par le truchement du télétravail de masse la question du trait à la travail c'est une question de mesure et de quantité de fréquence et de quantité est-ce un télétravail intégral et notamment dans les échanges avec M. Pétibon qui a d'ailleurs participé à l'étude et bien c'était une question importante de nos échanges est-ce une question de full digital donc un modèle dans lequel il n'y aurait que une contribution professionnelle par le truchement des nouvelles technologies est-ce au contraire un modèle de retour radical l'effet de balancier très puissant de retour total au bureau où y a-t-il de la place pour une discussion qui est une discussion d'abord entre partenaires sociaux dialogue social mais qui n'est pas réductible à une discussion sociale elle nécessite une part de discussion professionnelle c'est ce qu'on appelle l'élargissement de la régulation conjointe au travers d'une éthique de la régulation ou d'une régulation plurielle plus précisément donc oui le télétravail est le cas je dirais le plus paradigmatique d'une nécessité de recherche d'équilibre entre des attentes multiples et sans retomber dans l'excès d'un retour total forcé au travail au travail sur place présentiel j'allais dire qui est à la fois incompatible avec les souhaits de la plupart des générations et pas simplement des nouvelles générations qui est aussi problématique sur le plan logistique puisque beaucoup d'entreprises ont réduit leurs espaces leur immobilier leurs espaces de travail donc ça oblige à aussi quelque part à une perte de sens par la perte de sécurité d'un espace professionnel propre et d'autre part qui n'a pas beaucoup de sens à l'heure où il convient aussi d'optimiser les transports en termes d'impact carbone et de gestion des flux de population notamment dans les grands ensembles et dans les grandes métropoles donc quelque part le tout d'un balancier de trop de trélétravail forcé heureusement fait con à un moment donné et le retour de balancier extrêmement rapide de tous les entretiens des managers des grands groupes des entreprises de plus petite taille des institutions publiques des fondations des structures de conseil que nous avons interrogé ont tous mis en relief ce phénomène qui n'est pas que français il est d'abord américain états-unien et il s'est diffusé de retour radical de balancier comme si par miracle les problèmes de management de qualité de vie au travail de sens au travail les problèmes de grande démission de grande démotivation étaient réglés comme par miracle par le retour au bureau ce n'est évidemment pas notre conclusion sur ce point juste une remarque sur le télétravail mais également sur tous les autres sujets managériaux ce que montre l'étude c'est qu'en fait les sciences du management ce n'est pas une liste de solutions concrètes la semaine des 4 jours les 32 heures par semaine le 100% télétravail etc en fait on n'en sait rien et il vaut mieux ne rien en savoir c'est à négocier dans chaque entreprise en proximité voilà en revanche en termes de connaissances en management et nous en avons proposé quelques-uns dans l'étude on peut tout à fait proposer un certain nombre de connaissances génériques en revanche les solutions concrètes sont à négocier donc si Amazon et pour rejoindre ce que dit Margie si Amazon décide unilatéralement le retour au bureau d'un point de vue managérial nous trouvons que c'est une très mauvaise pratique managériale c'est-à-dire ça doit se négocier maintenant est-ce que Amazon doit imposer ne doit pas imposer ça doit se négocier maintenant est-ce que c'est deux jours de télétravail trois jours en fonction des secteurs etc ça c'est à construire dans l'entreprise en proximité et à renégocier périodiquement en plus parce que tout bouge voilà une question de Yasmina Jaili qui s'interroge sur l'intérêt de former au scénario planning est-ce que c'est une bonne approche dans le monde que vous avez décrit ça a l'air de vous laisser sans vous je pense que en fait la question c'est qu'est-ce qu'on veut derrière un scénario planning en fait si on prend la dimension planning planification au sens de prévisibilité statique non si au contraire on doit apprendre à mettre en place un système de mapping et de planning de scénarios multiples en conservant au manager en proximité la liberté de sautiller passez-moi l'expression d'un scénario stratégique à un autre en fonction de l'évolution des contextes autrement dit si l'on prône un éventail de scénarios stratégiques et ensuite l'ajustement de ces scénarios l'adoption d'un scénario ou d'un autre en fonction du contexte alors oui si l'outil de planification de planning stratégique de planning prospectif en réalité devient une méthode féconde de création d'idées mais aussi de création de modèles de scénarios c'est le totem de la norme qui devient le totem du scénario ceci ne semble-t-il pas conforme à un monde où effectivement comme Laurent le disait tout à l'heure tout bouge et puisque tout bouge l'outil de la régulation c'est aussi de la renégociation en continu et en contexte ce qui n'empêche pas la cohérence par le haut voilà je rajouterais donc effectivement la réponse moi ma réponse c'est oui à condition que ce soit une formation à la co-construction et à la renégociation périodique de scénario planning voilà à partir du moment où ce type d'outil est fait en co-construction minimale c'est pas à l'île aux enfants non plus mais il y a un minimum de co-construction de co-fabrication et de renégociation périodique des scénarios ou d'autres types en fait de planning de budget et on peut élargir finalement de process oui voilà en revanche si c'est je pose mon scénario planning en tant que manager je le présente de façon top down sans un minimum en fait d'agrégation de discussion avec les équipes concernées non il nous reste peu de temps donc je vais vous poser des questions s'il vous plaît des réponses je sais que ça souvent c'est pas possible contrainte avez-vous identifié Vincent Cote la cause la plus anxiogène et probablement la plus démobilisatrice des collaborateurs en entreprise hormis le management un mot le désalignement désalignement éthique et non réflexif autrement dit ne pas dire l'organisation est désalignée et je cherche à mettre l'organisation au mouvement pour y faire face et au niveau donc du management de proximité indécis domaine ça dépend des entreprises alors ça va être soit des conditions de travail vraiment pourries soit une organisation du travail hyper étouffante soit un manque de communication et de sens au travail soit une gestion du temps aberrante soit des défauts de formation etc soit des politiques par exemple RH et de rémunération très peu stimulante indécis ce qui revient le plus souvent dans les six pour finir de répondre à la question peut-être parce que ça démarre par ça en fait c'est probablement alors ça suffit pas il faut les six mais au jour d'aujourd'hui de ce que je peux voir c'est le manque de rémunération incitative une question de Karine Guillaumont avait pu mettre en avant les compétences managériales et développées on parle beaucoup de soft skills lesquelles semblent faire défaut lors de votre étude de ne pas être très présente je vais répondre je vais laisser Margie si parce qu'en fait quand on parle en fait d'adéquation formation emploi on est très je pense tous les deux en fait la formation c'est soft et hard c'est à dire compétence et comportement c'est ça qui fait au bout du compte la qualité voilà donc on emploie le mot compétence en fait en recouvrant finalement les deux compétence hard et compétence soft moi c'est comme ça que j'ai considéré le mot je pense que Margie aussi donc les deux sont très importantes et en interaction voilà je crois que vous l'avez mentionné dans un slide mais il y a une question de Maître de Kauja sur quel plan managériau face à l'IA c'est à dire est-ce que l'intelligence artificielle va changer des choses par rapport à ce que vous nous avez indiqué je dirais qu'après le télétravail c'est l'autre cas malheureusement aujourd'hui encore quelque part embryonnaire de régulation c'est le cas de régulation plurielle auquel nous devons faire face non pas encore une fois pour interdire ou pour autoriser à tout va ou pour permettre des comportements et des usages totalement éclatés dans la même organisation je pense que l'enseignement supérieur et l'enseignement tout court sont de beaux chantiers de réflexion sur que faut-il faire et à quel niveau faut-il autoriser l'utilisage de l'IA générative tout particulièrement la question c'est une affaire de régulation mais c'est d'abord une affaire d'éthique d'éthique de véridicité de rapport au réel et derrière de lutte contre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les fake news l'obscurantisme assisté par intelligence artificielle générative et au même temps il ne s'agit pas d'être contre son temps et de ne pas gagner ces gains de productivité que permet l'IA générative tout dépend le cadre le respect et d'abord le respect d'un droit qui est en train de s'écrire me semble-t-il donc oui c'est une affaire managériale on l'a effectivement mis dans l'étude c'est une des grandes transmissions du moment et probablement sur les années à venir là encore on élargit c'est-à-dire l'IA c'est une technologie pour toute technologie il ne s'agit pas bien évidemment d'interdire il s'agit de dire si c'est appliqué à l'Age de façon taylorienne ça va provoquer des désastres le grand Robert Solo l'a ô combien démontré il y a déjà plus de 50 ans en revanche si c'est négocié si c'est co-construit si effectivement j'allais dire que c'est utilisé de façon verticale et horizontale et bien ça provoquera des résultats intéressants donc là encore ça doit se manager ça doit s'apprivoiser comme toute technologie nous arrivons à la fin de ce webinaire alors il reste encore beaucoup de questions mais on ne va pas pouvoir répondre à toutes dans le temps qui était imparti ce matin et nous avons pas l'habitude de respecter les délais vous allez avoir l'étude va être disponible il y avait des questions qui portaient là-dessus et donc vous allez pouvoir la lire et à certaines des questions je ne les ai pas passées volontairement parce que les réponses sont dans l'étude elle-même et donc je vous invite à la lire elle sera disponible peut-être que Marie peut nous indiquer exactement les modalités et quand mais à partir d'aujourd'hui me semble-t-il oui vous allez recevoir l'étude dans 5 minutes à peu près donc dans 5 minutes vous allez avoir l'étude merci Marie donc vous pourrez je l'espère trouver les réponses aux questions que vous avez posées auxquelles malheureusement nous n'avons pas trouvé le temps de répondre je voudrais me faire votre porte-parole pour remercier nos deux intervenants du jour Maria Giusepina Bruna et Laurent Capeletti qui ont accepté non seulement de faire cette étude mais ensuite d'en exposer les résultats et je souhaite une très bonne journée à l'ensemble d'entre vous et rendez-vous pour d'autres publications de la FNEJ et d'autres webinars et d'autres à l'avenir très bonne journée merci infiniment merci infiniment au revoir merci au revoir merci au revoir Sous-titrage FR ?